Eh, écoute-moi bien, toi, tes pieds pourris, tes dents de pauvre, et ta gueule de connard. Si tu veux pas que je te traîne derrière mon pick-up pendant 60 bornes, n'insulte plus que je vais guérir mon fils, est-ce que c'est bien clair ? Si tu te fais ça d'abouti, tout comme toi, ça le chien ! Nous avons une alain de long, messieurs. Procédez, s'il vous plaît, à la... Ça en fait que cette personne ait des arguments de chacun de leur côté. Je pense qu'on devrait les laisser se chamailler encore quelques minutes, avant d'intervenir. Je suis à devoir du coup du furet. Vous connaissez le coup du furet, monsieur ? Non, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui nous passionne, de vous écouter, nous raconter votre vie ? Si j'avais voulu faire quelque chose d'inintéressant, aujourd'hui, j'aurais étalé ma merde dans mon bureau. Rien à foutre ! C'est quand même assez particulier. Non, mais c'est quand même dommage d'avoir une plaque autour du cul et de vouloir rien en foutre. Alors, si vous n'êtes pas là pour aider les honnêtes citoyens, prends tes clics, tes claques, ta bagnole de merde, et tire-toi. Et je me chargerai de ce connard à moi-même, mais c'est avec plaisir que je vais lui refaire la faciale. Il faudrait pas que Vomo dépasse votre pensée. J'ai l'impression que vous vous laissez emporter par le peu de dignité qui vous reste. Monsieur, vous êtes exécrable. Vous avez tendance à être extrêmement insultant. Évidemment, quand on s'attaque à mes enfants et quand les forces de l'ordre ne sont pas capables de les défendre, je deviens très agréable. Écoute-moi, Alain Delon. Il est loin le temps où tu étais une star. Maintenant, tu vas vite te calmer, d'accord ? C'est papy, ma carture ! Monsieur, veuillez laisser parler le commandant, s'il vous plaît. Il faut faire un effort ! Je ne m'en rappelle pas, Alain Delon. Oh, mais... Vous êtes fini dans le métier. Qu'est-ce qu'elle a, la connasse ? C'est-à-dire qu'elle va tout commenter à votre ? Enfin, monsieur, c'est une narratrice de la voix. Il va falloir vous arrêter. Je dois dire qu'il n'a pas tort. C'est une vraie connasse. Mais ce n'est pas une raison pour lui manquer de respect. Il y a des connasses à qui on doit le respect. Oui, peut-être pas elle, si. Bon, bref. Écoutez, je remercie pour le rapprochement avec Alain Delon. C'est gentil. Mais enfin, moi, j'en ai... Oui, en fin de carrière. Ce que je vous explique, c'est que ce clodo, là, à ma droite, qui sent un peu fort l'urine et la bière tiède... Lui, là, embarquez ce clochard, s'il vous plaît, dans la lecture, immédiatement. S'il vous plaît, procédez à l'arrestation immédiatement. Agence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bah non, mais c'est très grave que j'ai entre ce que j'ai pas mal. S'il vous plaît, merci. Mais ce n'est pas lui. Je l'ai fait. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Oh, regarde-lui. Une agression sur un avion policier vient d'être perpétuée par un dieu. Il fait quoi, lui ? Jean, il lui fait du mal. Je n'ai pas ce qui m'arrive. Arrêtez-le. Il faut que je m'en charge tout seul. Arrêtez, je vous explique que ce n'est pas lui. Ne vous mettez pas devant moi. Mais c'est mon fils de ranquer. Venez là. Venez ici, je vous dis. Mais ce n'est pas moi. Bien joué, Burn. Embarquez-le dans la voiture, au poste, dehors les clochards. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons résoudre cette situation très rapidement. Mais ce n'est pas lui. Oui, oui, je sais. Vous êtes peut-être menacé, ce qui vous fait dire des choses. Nous avons compris. Ne vous inquiétez pas. Nous allons remédier à cette menace. Il ne vous embêtera plus. Embarquez-le immédiatement au poste, s'il vous plaît. Mais c'est la victime. Ne dites pas n'importe quoi. Vous êtes en train de... Mais c'est la victime. J'ai bien compris que vous étiez menacé. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez plus à avoir peur. Nous l'emmenons directement au poste. Mais non, mais je n'ai pas peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Allez, s'il vous plaît, tous en voiture, la presse, etc. Nous allons résoudre cette enquête. Merci, messieurs, de la confiance que vous prenez au commandant capitaine. Monsieur le commandant, premier ressenti sur cette interpellation plutôt musclée de ce jeune homme ? Je vais vous la dire. Quand tout le monde sera monté dans l'automobile, j'ai l'impression qu'il ne trouve pas les lieux. C'est vrai. Il manque la dame. Elle est montée. Mais que fait-elle là-bas encore ? Je crois qu'elle est en train de compter son nombre de graines. Allez, montez ! On vous attend dans le véhicule. Bon, pour la réaction, elle est simple. Nous venons d'aider une personne dans le besoin. Vous avez vu, il a désigné un clochard qui apparemment était menaçant. Il n'a pas osé dire que c'était lui par la suite, car à mon avis, cette personne l'a menacé. Je lui ai vu dire des choses à l'oreille. C'est pourquoi nous l'avons embarqué de justesse, afin qu'il n'y ait plus de méprise. Mais alors, si je puis me permettre une question, comment avez-vous développé une ouïe si développée ? Écoutez, c'est d'abord un sens premier. Je suis chanteur, interprète, comédien. Ce qui me permet de voir beaucoup de choses que la plupart des communs des mortels n'arrivent pas à déceler. Vous êtes en train de nous dire aussi que votre expérience pourrait jouer là-dedans ? C'est exactement ce que je dis, oui. Tout à fait. V'aiment bien répéter deux fois ce que disent les gens, mais d'une autre manière, je trouve que c'est assez... C'est totalement inintéressant, comme d'habitude avec vous. C'est parfait. Vous mettez un PV sur les sous-glaces des vélos. Vous tombez sur Adaladolon. Après une intervention, musclé, la LFPD prend une pause syndicale avec un petit café. Eh bien, ils sont tout le temps à pause, eh ? Ah, ils sont souvent en pause. En effet, monsieur... Sortez le criminel, s'il vous plaît. Il va passer en salle d'interrogatoire immédiatement. Allons procéder à l'interrogatoire. Vous êtes sûr ? C'est nécessaire ? Bien entendu, monsieur. Vous avez fait preuve de clochardise sur la voie publique. Mais c'est quoi, ça ? Hmm. C'est quoi la clochardise ? C'est bien ce que je dis. Cet homme en plus est illettré. Imaginez, il a dû être abandonné très tôt dans la rue. Mais non, il y a mon papi ici. Mais en plus, il l'a fabule complètement. Sûrement la drogue et l'alcool. Oui ? Il a l'étonne qui coûte carcènes. Il a l'étonne qui coûte carcènes. Il a l'étonnement considérable dangereux, quoi. Non, ne le considérez pas dangereux. Eh, regardez s'il a une seringue. Il est peut-être si laïque. Très bien. On m'en occupe tout de suite, Capitif. Le Capitaine, avec sa présence, appuie ses ordres auprès de l'étonnement. Moi, je te sens lui qui le tuive aveugle. Je vous remercie après pour les sauvres. Ah ouais, il mérite le Karcher et plus la mort. Moi, je pense que c'est pas bon. Ah ouais, franchement, on dirait les IEF quand je mets des dialogues. Venez dans cette salle, les journalistes. Je vais juste lui susurrer deux petits mots à l'oreille. Viens voir dans le coin, bonhomme. Mettez-le-moi dans le coin, là-bas, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Là, là, ici. Sergent, vous l'avez encore ? Sergent ? Ah merde, bah ouais, mais... Mais, mais, aïe, aïe, aïe ! Mais c'est fou, aïe, aïe ! Sergent, ce n'est pas une balle de flipper. Oh, 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 oh. Oui, bah, j'essaye. Vous avez pris beaucoup d'attaches avec ce clochard, Sergent, vous êtes en manque d'affection ? Mais je ne suis pas un clochard, oh, vous êtes vraiment des noups, ce n'est pas positif. Il pue un peu trop. Où est monsieur DiMizzoni ? Ah, qui c'est ? C'est bon, aïe ! Non, ça recommence ! C'est moi, la terre. Ça va aller ? C'est bon, il y a rien. Oh, non, mais... Oh, c'est... Ah, aïe ! Apparemment, il est vraiment attaché à moi. Ah, c'est bon ! Euh... Venez avec moi, là, dans l'angle. Venez avec moi, suivez-moi, s'il vous plaît. Non, non, je ne suis pas ta mère, non. Écoutez-moi, vous avez commis des méfaits, mais il y a la presse. J'ai besoin de votre... Écoutez-moi, je vous chuchote quelque chose à l'oreille, personne ne l'entend, d'accord ? Ok. Il se trouve que j'ai la presse. Si vous collaborez, je vous donne 500 dollars. Avouez tous vos crimes, je vous relâche dans l'immédiat, il n'y aura même pas de casier. Tout ça reste entre nous. Non, je m'en fous du fric, je veux une PlayStation. Vous aurez une PlayStation. La dernière qui va sortir. Oui, bien sûr. C'est vrai ? Je m'y engage. Ok. Alors, vous allez la caissier, vous allez dire... Oh, c'est grâce à votre charisme que j'ai tout avoué, etc. Vous en rajoutez beaucoup, vous dites que tout ça, c'est grâce à moi, d'accord ? Ok. C'est premier à la PlayStation. C'est premier, oui. Ok. Allons-y, mettez-vous du côté de la table. Détachez, détachez cet individu, je pense qu'il va être compatissant. Voilà. Tout le monde m'entend ? Oui. Même derrière, là ? Oui, je vous entends. Tout à fait. Bon, super. Mettez-vous en face de moi, criminel. Oui. Bon. Écoutez, vous n'entendez ma voix que ma voix, je suis charismatique. Grâce à ça, vous allez tout m'avouer en moins deux secondes. Allez-y, déballez tout. Oh, mais je suis un clochard et j'ai tapé tout le monde sur la voix publique. Mais là, vous êtes arrivé avec votre charisme et du coup, je me suis fait choper. Exactement. C'est bien trop fort pour nous. Vous avez entendu tout le monde ? Je suis Michel Cooperfield, le meilleur commandant capitaine qu'il ait été du nos devoirs. Oh, c'est fou. Je me sens totalement piégé, je ne peux plus rien faire. Je vais devoir être un bon civil, un bon citoyen et travailler comme il faut pour me payer la dernière PlayStation. Sinon, les flics, ils vont m'arrêter si je fais des méfaits. Exactement. Et même de la LSPJ a réussi à remettre dans le droit chemin ce jeune homme qui m'avait l'air complètement perdu. Très bien. Emmenez-le immédiatement en cellule, il va purger son année de prison. Quoi ? Oui. Comment c'est ? Non, 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 attendez, on m'avait promis une PlayStation ! On m'avait promis une PlayStation ! Non, non, non ! Il est encore là, il m'a promis une PlayStation si je disais... Il affabule, encore la drogue. Emmenez-le. Emmenez-le vite en cellule. Ah, ça c'est moi. J'aime les délires SM, mais pas devant les caméras, s'il vous plaît. Je ne fais que constater, moi. Je constate. Ah, oui, je sais. Eh, amenez-le dehors, amenez-le à la pizzeriale, là où il était très discrètement, s'il vous plaît. Je veux une petite patrouille qui le ramène immédiatement. Oui, alors, j'ai entendu le coup de taser, Josette, ce sera coupé au montage. Un test anti-drogue a été effectué, il s'avère positif à l'héroïne, à la cocaïne, ainsi qu'à l'ecstasy. Monsieur le capitaine, permettez-moi de vous poser une question. Oui. Suite à cet interrogatoire assez musclé, comment ressentez-vous la situation vis-à-vis de ce jeune homme ? Est-ce qu'il va revenir dans le droit semain ? Oui, je pense. Vous savez, il était sous l'emprise de diverses drogues, ce qui l'a fait, à mon avis, devenir totalement fou en dernier lieu. Sûrement la peur de l'emprisonnement, qui était cela d'y mérité. Et pour pas qu'il se blesse dans les angles, car il se cognait la tête très fortement de partout, nous avons décidé de lui mettre un petit électrochoc. Oui, mais très bien. Pourquoi avez-vous réussi à garder votre calme, monsieur le capitaine ? Sûrement la classe, avant tout, et l'expérience, bien sûr, avec les nombreux fans qui me suivent, les femmes qui me sautent au cou, généralement. Je dois garder un certain sang-froid et un certain style en tout état de cause, oui. Très bien, merci beaucoup. On vous laisse continuer. Je me permets, monsieur le capitaine, pourrions-nous peut-être trouver des tenues adéquates pour ces deux messieurs, ainsi que peut-être, je ne sais pas, une petite tonfa ? Oui, parce qu'en fait, là, ça serait bien quand même qu'on soit un peu pour de vrai, même si c'est pour de faux, quoi. Ah, content d'entendre votre voix. C'est la première fois que vous m'avez parlé. J'ai l'impression que je vous intimide. Mais vous avez raison, je suis Michel Cooperfield. Ah oui ? Oui, t'es dans la police, t'es en bas, t'es tout en bas. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes en haut d'en haut. Et je me dis, moi, si j'étais en bas et vous êtes en haut, ben voilà, quoi. Il y a un écart, il ne peut pas se parler, quoi. Ouais, un peu comme les étages de tout à l'heure, quoi. Alors, sachez que je n'ai rien écouté de ce que vous venez de dire, Kasha ne m'intéresse pas. Cependant, je prends votre requête initiale en compte et je vais m'occuper de vous emmener au vestiaire. Tout d'abord, je vais vous donner ce petit badge essentiel pour que vous puissiez vous habiller. Il faudra bien me le rendre à la fin, sans quoi vous serez emprisonné à vie. Nous allons découvrir d'ici peu les corps poilus et magnifiques de notre super star, par M. Tzimizoni et M. Augustin. Votre quoi ? Deuxième super star ! Qui a rattrapé, M. Tzimizoni ? Ah, merci, métier ! Est-ce que quelqu'un peut s'occuper d'aller les faire se changer et leur donner, bien entendu, une matraque ? Merci. Comme vous pouvez le faire. Ah ouais, bah allons-y, c'est parti, ça roule. Très bien. Il est 22h49, une pause pour tout le monde, s'il vous plaît. Le travail est extrêmement éreintant. Et alors, monsieur le commandant, que faites-vous de vos pauses ? Ah, vous allez le constater par vous-même, c'est avant tout un échange avec mes subordonnés. Ah oui, donc, c'est une pause, mais juste le nom. Vous êtes toujours dans le travail, c'est formidable. Tout à fait, nous parlons enquête, distraction, femmes, chiens, animaux, cheval. Le capitaine prend beaucoup soin de ses hommes. Ils ont des pauses très régulièrement. Nous pouvons voir notamment l'occasion. Nous pouvons voir les faibles qui prennent l'ascenseur également. L'escalier se trouve ici. Stairs, comme Stairs, ou est ou est ou est ou est ? Nous pouvons remarquer que le capitaine ne connaît pas forcément l'escalier. Nous avons un gros plan sur le fessier du capitaine qui se trouvait très musclé suite à ses nombreuses années dans la police. Bombé, surtout, peut-être dû au botox. Il a des pop, mon moule-bite. Il prend soin de lui, de ses carrières. Non, je ne saurais pas vous dire, les gars. Je suis un peu déçu aussi, mais... Botox-ed, oui. Je me suis fait botox-ed, les gars. Après avoir monté tous tes marques, il va me falloir une eau douce, hein, monsieur Zaki, hein ? Oui, je sais, j'ai une tendance à rendre les femmes humides. J'ai un personnage qui est très spirituel. Monsieur le capitaine continue sa lésion sexuelle. Non. Eh, bonjour. Hum, est-ce que vous voulez quelque chose à boire ou à manger ? Non, pas pendant le travail, je vous remercie, monsieur le capitaine. Hum, très bien. Vous ne pouvez pas très bien. Et entre vous, entre membres d'équipage égaux que vous êtes, faites-vous souvent, par exemple, des combats de regard ? Il y a la matraque qui rentre dans des ombrois. Oh, non, pas souvent. Ouais, c'est ça, ouais. Personne ne m'écoute. Non, non, pas souvent. Les personnes vous ont répondu, hein. Est-ce que vous faites souvent des dérapasses, comme on pourrait dire ? Les journalistes disent souvent que vous faites des dérapasses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous les dire en voiture, oui, souvent, oui. Non, des dérapasses par rapport aux personnes que vous arrêtez. Non, je ne vois pas. Des dérapasses. Personne est glissé dans l'escalier, ici. Quel genre de dérapage ? Des dérapasses, par exemple. Comme celui que vous avez testé tout à l'heure, quoi. De quoi ? Non, il était agressif. Ah, d'accord, c'est bon, alors. Ah, ben oui, c'est bon, c'est validé. C'est un camé. Ah oui, en plus. Alors disons que notre devise, ça reste quand même se protéger et se servir, donc on se protège avant tout. Et vous vous servez après ? Ben oui. Vous vous servez régulièrement, monsieur ? Ben écoutez, c'est notre devise, donc on se doit de le faire. Je me souviens à rien qu'à faire, regardez. Dites voir, demoiselle. Ouais. C'est assez rare de voir une policière fumer, parce que souvent on doit quand même avoir un corps assez athlétique et plus sportif. Ouais, je suis athlétique, ouais. Est-ce que, oui, vous arrivez à zérer malgré la cigarette ? Vous n'êtes pas soufflé au bout de cinq minutes ? C'est quoi, c'est une question de merde ? Oh, ben, excusez-moi, c'est des questions de journalisme. Ok, ben, passons là au suivant. Très bien. Vous êtes là depuis longtemps ? Ouais. Super, est-ce que c'est pour ça que vous êtes désagréable ? Peut-être. Ah, et ben vous savez quoi ? Non, pas du tout, alors ça, c'est annuler la question. Et ben, moi, je pense, le côté désagréable, c'est très bien. Comme ça, au moins, vous faites respecter, et ça, c'est super. J'avais pas de... J'ai pas trouvé d'élastique avant de live. Du coup, j'ai mis un... J'ai mis un serflex pour me tenir les cheveux. J'ai eu, Paul, encore des sièges, je vais ramasser. Je vais pas chercher. Je vais pas chercher. J'avais une prévue. Surf les CED. RP, jusqu'à la mort. Vous avez des interpellations à faire ? Vous êtes déjà en patrouille ? Une enquête ? Oui, c'est parti, nous allons faire une enquête, absolument. Il semblerait que la bière au Yellow Jack soit très mauvaise. Nous allons aller contrôler ça immédiatement. Allez, le problème, alors. Ok, super, je vais surfer les bières pour comparer. Bon, du coup, qu'en est-il, ici, là ? Ouais, il était compliqué. Ouais, non, les cheveux, ils passent, là, entre... Ah, ouais, 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 ouais. Bon, les autres patrouilles, allez patrouiller un petit peu de partout en ville, et je vous demanderai une vigilance extrême sur l'unicorn, s'il vous plaît, sergente, si vous pouvez mettre en place un dispositif pour un contrôle, voire une planque, pour voir un petit peu ce qui s'y passe, est-ce que les gens se sont calmés, là-bas, merci. Attendez, je suis encore perdu. Ah bah, c'est par là. On va bientôt faire l'opération dans le sable. Oh, ceci était une boutade, ça se voit que vous n'êtes pas policier, nous n'avons que faire d'aller faire de la voiture. Je pensais que c'était pour la promosse. Ouais, là, quand même, je suis un peu dans la police, hein. Est-ce que vous pourriez me laisser une place avec monsieur Jimmy Johnny pour que je puisse le filmer, s'il vous plaît ? En fait, après, il y a Burn, en fait, Burn, il est au volant. D'accord. Robert, tu veux, je crois... Il y a Monsieur O'Bob qui est, euh... Bah, lui, c'est le chef, en fait, un peu. Bon, peu importe, hein, je vais te tirer les bières sur le gage d'eau. Et après, il y a moi. Alors, est-ce que vous entendez bien avec vos équipiers, monsieur Jimmy Johnny ? Vous êtes parti, moi, j'ai dit... Ouais, bah, en fait, c'est eux les meilleurs, parce qu'ils m'expliquent tout, et ils m'expliquent... Bon, bah, en fait, la main de moi, je pensais qu'au début, il était là, en mode... Ah, non. Ah, il est parti d'un dinot de vautier. En fait, il faut être directement. Je suis coincé bien. Allons-y. Bah, en tout cas, vous êtes le seul policier, actuellement, dans le véhicule, hein. Il est possible de chercher, merci. Hum, oui, oui. Bah, non, moi aussi. Oui, c'est vrai. Bien dit, ça. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, monsieur Augustin. Oui, oui, c'est vrai. Donc, là, on veut des septicones, c'est ça ? Oui, il faut y aller le plus vite possible pour montrer à tout le monde que nous sommes super... Oh, putain de merde ! Dangereux alcoolique ! Dites-moi, monsieur Augustin, vous avez quel âge ? J'ai 28 ans ! Ah, donc, ça a eu le droit de rentrer dans les bars, c'est super. Ouais, mais je ne l'ai fait qu'une fois et sur un petit, j'ai vu des strums partout. Euh... T'étais il n'y a pas longtemps. Vous aimez la vitesse, madame ? Tout à fait, oui. Très bien. Sachez qu'avec moi, ça va à 100 à l'heure. Mes spermatozoïdes ont été contrôlés à plus de 252 km. Il paraîtrait même qu'une fois, j'ai procédé à un arrachage de vagin. Oh, c'est incroyable. Vous en avez congelé un peu ? Pas du tout, non. C'est tout pour la population. C'est extrêmement... Inconvenant. Pas moyennement ! C'est quoi un vagin ? C'est de là d'où tu sors. Et malheureusement... Moi, je pense que d'une personne comme vous, la reproduire, ça serait pas mal. Donner la sens et l'opportunité au peuple de pouvoir avoir des enfants comme vous. Écoutez, merci de vous proposer, mais ça va beaucoup trop vite entre nous. Alors, malheureusement, non. Je peux pas faire ça. Mais j'ai beaucoup d'amis. Isabelle, c'est une japonaise, elle est super partante. Très bien. Ça ne m'intéresse pas, le multicultilarismasmismisme ne m'intéresse pas. Ah ben, ça veut dire... Moi, c'est... Moi, c'est à moitié asiatique aussi, hein. Oui. Et autiste ? Ben non, le médecin, il a dit que j'avais des gènes de Mongolie. Ah oui. Mais étonnant. C'est bien. Nous avons un atelier tipi, eux, pour vous. Il devait être sympathique, quand même. Oui, bien sûr. C'est quoi, tipi ? Hum... C'est une chose pour récolter de l'argent, je crois. Ah, Dunkerque, c'est bien fait. Astroïde, vous parliez des tentes des Indiens, vous n'avez pas compris le rapport. Oui, non, il n'y en avait pas. Non, ben, c'est sérieux, hein. Et donc, du coup, là, on va dans un bar pour tester les bières, voir si elles sont de bon augure. Oui, sans quoi, nous les amenderons pour néphacité vis-à-vis de l'intestin grêle. Ah. Alors ça, c'est bien, hein. Vous êtes quand même proche de la population, hein. Bien sûr. Vous allez voir, le tapis rouge va être déroulé. Ah. On va pas mourir tout de suite, hein. Normalement, ce n'est pas... Ce n'est pas dangereux, je pense. Quoi qu'on ait ses... Il y a deux, quand même, hein. Je crois que les Puyé ont des armes, quand même. Ah. Alors, l'arrivée est très odie, hein. Bravo. Ça va bien, bon. Viens, on va mettre un éc. Allez. Je me mets en service pour le test de bières. Sur vos bières. Et donc, nous repasserons d'ici quelques temps pour vérifier la bonne condition des bières. Très bien, ma bière. Très bien, ma bière. Moi, elle me plaît comme ça, moi. Non, n'accélérez pas la fermentation au blanc d'œuf. Exactement. Je préférais du lait maternel. Je préférais le lait maternel. Je préférais le lait maternel. On vous l'a dit. Oui. Écoutez, nous sommes assermentés par les maîtres brasseurs de la 99e. Oui, oui. Ah, mais vous savez, justement, on a des méthodes différentes de faire la bière, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Oui, mais la 99e, les maîtres brasseurs sont internationaux, vous voyez. De toute façon, c'est pas une bonne matinée de faire une bière de merde. Nous on fait du local, justement. Qu'elle soit bonne. Écoutez, euh... Vous ne voudriez pas passer votre caprice-chef préféré, quand même. Oui, euh... Oui. C'est ce que je vous dis. Nous repasserons au goûter ces bières avec plaisir et nous procéderons à la bonne teneur en lait maternel. Pfff. Pfff. Euh, pardon. C'est dégueulasse. Oui, on est d'accord. Ah, ouais. Eh bien, monsieur Grub, c'était un plaisir et c'était un avertissement, surtout. Dites-moi, Racher et moi, nous n'avons pas à payer pour ça. Non, 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 c'est gratuit, oui. Super, merci. Enfin, c'est offert par la maison. Ah, excusez-moi, par contre, j'avais une interrogation à vous poser. Hier soir, je me suis fait draguer, alpagué, voire même violé par une de vos amies, je pense, une motarde qui était ici. Qui est cette personne ? Laquelle ? Une jeune dame aux cheveux blancs. J'ai deux dames aux cheveux blancs, donc... Quand est-ce qu'on doit s'arrêter de boire ? Attends que c'est gratuit, c'est bon. Je peux te parler deux secondes ? Euh, ouais, j'ai rien à temps. C'était elle. Ah, elle ? D'une perversité incroyable. Elle a essayé de vous violer, c'est ça ? Oui, elle m'a fait même prendre du poppers. Elle vous a fait prendre du poppers ? Je crois qu'elle voulait vous faire le cul, hein ? Je crois qu'ils perdent des vies. Intéressant. Écoutez, dans ce cas-là, ça m'intéresse. Bon, allons-y ! Écoutez, est-ce qu'on pourra voir pour la route, pour vérifier si... Quelqu'un a pris le deuxième appel ? Oui, on y a pas là. ... ... ... ... ... ... ... J'aimerais bien que vous vous fassiez une petite démarche de gangster, comme je suis sûr que vous savez si bien le faire, quant à vos origines. Ah, euh, moi j'étais très bien éduqueur, j'étais très éduque à la ferme, mademoiselle. Oui, bien sûr, monsieur, vous sortez de la quartier, non ? Non, j'ai grandi à la ferme. Incroyable ! Vous avez côtoyé les moutons ? Pas vraiment les moutons, je bêchais le terrain, plutôt. Ah, d'accord. Mais, bah écoutez, baissez, mais plutôt... Il a des muscles. Allez, gangster. Gangster Paradise. Allez, c'est parti. Une deux, une deux. Je vais essayer, hein. Comme ça, allez-y. Il a fini la plus belle démarche. Euh, non. Ah, mais il y a eu une opération à la chambre. Non, non, mais là, je suis en mode gangster. Non, mais pensez drogue, pute, cocaïs, vous êtes un rebelle, vous tuez des ans, et tout ça. Bon. Allons faire des choses plus intéressantes que ça. Monsieur le Capitaine, juste un petit mot. Il a tout écrasé. Oui, voilà. Ah bon ? C'est mon mot, c'est voilà. Après ceci, on rentrera, si c'est possible, avec Speedy, puis on vous laissera tranquille, hein. On a tout ce qu'il faut. Bon, c'est parfait. On va vous ramener. Voilà, merci beaucoup. C'est pas toi qui se le rend bien. Alors ? Alors ? Céphane ? Ah oui. Bon, allez, on s'en va, c'est la fin de votre service. Nous avons des choses importantes de traiter. Tout ça. Où est-ce qu'il est parti ? Comment t'as pu te faire péter ta moto ? Je sais pas comment je me suis fait péter ma moto. J'en sais rien. C'était vous ? Comment ? Oui, oui, c'était elle, oui. Très bien. Oui, oui, oui. Commandant Capitaine de la 99ème. Alors on partage des fioles de Poppers, on ne dit plus bonjour. Bonjour Monsieur le Commandant Capitaine, comment allez-vous en cette merveilleuse journée de votre compagnie ? Ça va, je suis un peu déçu de votre comportement. En tout cas, je suis ravie d'apprendre que vous avez votre nouveau morceau enfin disponible. Ah ! Vous avez lu mon tweet ? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, vous ne l'avez pas acheté ? Pas encore. Qu'en pensez-vous le faire ? J'espère qu'il y a moyen de moyenner quand même. Elle m'a dit justement qu'elle était très très intéressée par une deuxième fiole de Poppers tout en écoutant votre musique que chez vous. Plus jamais le Poppers. Bon très bien, rendez-vous à minuit, nous irons chez moi partager une petite fiole. A tout à l'heure. Petite fiole en écoutant votre soupe. Et donc, est-ce que je pourrais avoir un numéro s'il vous plaît ? C'est quoi le Poppers ? C'est un... Un truc qu'il ne faut pas que tu prennes car sinon les deux neurones qui s'entrechoquent dans ton lobe cérébral risqueraient d'exploser. J'ai rien compris, c'est des phrases trop longues, j'ai des mots compliqués. Si vous voulez, je suis avocat, je peux vous défendre. Attendez, je reviens dans deux secondes. Allez, allons-y. Parce qu'on est direct. Ah bah voilà, là c'est parfait. Ça y est, on rentre dans le monde. Là, tu fais peur. Oh non, pas les numéros. J'ai une matraque, il faut matraquer. Qui est-ce qu'il faut matraquer ? Eh, attendez, attendez, madame. Vous voyez les choses qui se portent dans votre talon ? J'ai un truc. Allez, laissez-les un peu. Vous allez voir, c'est parce que vous avez un homme qui va ressortir. Madame, j'ai un truc pour le mot. Madame Joseph, il faut y aller. Eh, copain. Bon, écoutez, je vous appelle tout à l'heure, hein ? Très bien ? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez passer régulièrement devant le Beniz et me dire quand c'est ouvert ce putain de magasin de merde que ça fait trois jours que j'essaie d'y aller et qu'il y a jamais personne ? Bah, tu lui rappelles, tu lui démerdes. Si, on est en charge. Bon. Tu te montes à l'avant, hein ? C'est quand même plus préciseux pour moi. Ah bah, on fait ton idée d'après. Jouer gangster, je joue gangster maintenant. Bon, écoutez, vous allez venir avec moi, espèce d'empaffé. Vous avez manqué de respect au plus grand capitaine, le commandant, Michel Cooperfield, sculpteur, animateur, voire même chanteur pour les EHPAD du monde entier. Non, non, monsieur, il y a une méprise. Elle m'a dit jouer gangster. Pour un rôle au cinéma. D'accord. C'est votre mère, votre pute. Vous êtes obligé de lui obléir tel un petit toutou. Un bon toutou. Vous voulez une petite laisse et des croquettes ? Oh, monsieur, monsieur, monsieur. Moi, je m'entraîne mon rôle. Par contre, mademoiselle, vous a insulté le putain. Non. Je ne veux pas dire, mais... Pas du tout. C'est une interrogation. Et une balance avec ça qui, en plus, est en train de déformer mes propos. L'avantage, c'est que toi qui voulais te venir... Non, s'il vous plaît. Moi, je vais lui faire parler mon avantage. Ah merde, j'ai oublié ma valette. Excusez-vous auprès du capitaine. Il est quand même très important comme monsieur, hein ? Excusez-moi, monsieur. Non, mais... Couillemol, tête de gland, pascalopé, venez ici. Prenez en photo cet individu. Il va passer des entretiens à l'espidier. On va le mater tellement fort que même sa mère ne va pas le reconnaître. Allons-y. Non, mais vous avez déformé mes propos, monsieur. Bon, c'est fait. Je pense que clairement, je ne peux pas grand... Je ne peux pas faire grand chose pour toi. Bon courage. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, c'est ce rôle au cinéma, là. Ça m'a mis dans la merde. C'est ça, mec. J'aimerais bien que les gens me cherchent s'ils ont envie de me parler. Salut, Soran. Tu vas bien ? En fait, je ne comprends plus. Je ne vois rien, là. Excusez-moi, monsieur. Oui. Du coup, en fait, voilà, je vous explique. Mon client pensait que c'était un rôle pour le cinéma. Bon, on m'a dit jouer gangster. Attendez, excusez-moi. Est-ce que j'ai l'impression d'en avoir quelque chose à m'en battre les roues bougnoles de tout ce que vous me racontez ? Ah d'accord, du coup, excusez-moi. J'ai cru qu'ils devaient vous suivre, mais au final, si vous n'en avez rien à faire... Ah non, totalement, rien à faire. Je ne crois pas qu'ils puissent rester avec nous. D'accord, d'accord, excusez-moi. Vous pouvez disposer, excusez-moi. Je vous souhaite la plus grande invitation, monsieur. Ah ouais ! Il manque des gens, là. Ah ouais. Votre collègue est parti chercher sa mallette, je crois. Ah ! Il avait oublié pour récupérer des bières ou je ne sais pas quoi. Ah ouais, c'est une glacière, hein. Et du coup, c'est bien cette bière ? Le test est réussi ? Ah, je crois qu'il vous menace. Bon, laissons-le faire. Je ne sais pas ce qu'il veut. Une serviette autour de la taille. Vraiment, moi, la campagne, c'est super fun. Le problème de la campagne, bien... Pardon, peigne au cul. Le problème de la campagne, c'est les campagnards. Ah oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que... J'ai une question à vous poser, tout de même. Quel est votre prénom, déjà, madame la journaliste ? Moi, c'est Josette Larose. Dommage. Et je ne suis pas journaliste. Je suis productrice et animatrice. Oui, ne me racontez pas votre histoire. Ça ne m'intéresse guère. Mais, tout de même, je trouve que nous avons certains points communs, comme le goût et le mépris de la plèbe. Ah ben, ça, de toute façon, c'est un peu la base. C'est pas comme si... C'est des raisons très importants. Je vais essayer de... Reconsidérer votre demande d'enfantillage. Le fait de vous mettre en cloque, peut-être, pourrait m'intéresser dans le temps si nous apprenons à nous connaître. D'accord, mais ne vous pressez pas pour la réponse. C'était pas forcément... Ne faites pas votre miseré. Je sais que cela vous gêne. Mais... J'ai bien compris où vous vouliez en venir. Vous ne mourrez pas comme ça non plus. Ne vous inquiétez pas. Je suis un garçon difficile. Oui, évidemment. Ça vous dirait pas. Après, on va se faire une bonne séance cinéma. J'ai un super film là. Django and Shane. C'est l'histoire d'un... De gens super bien. Ils sont attaqués par un... Par un black. Qui fait n'importe quoi. Et... Vraiment un très bon film. Ça raconte comment les colons, ils se sont fait baiser par les... Oui. Mais... Mais... Et vraiment bien ce film hein. Comment ? Vous avez vraiment des propos inappropriés hein. Comment ça ? C'est-à-dire qu'ils me foiragent ! Ouais, écoutez... Les propos que j'entends, c'est clairement des propos racistes hein. Ah non, c'est pas raciste madame. C'est juste que l'histoire, il n'y a pas qu'un sens dans l'histoire. Il n'y en a plus eu à rien. Ah... Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes amis messieurs ? Ouais, j'étais à l'intérieur, j'avais quelque chose à... Amis amis... Est-ce que vous faites une sacrée paire ? Comment ça ? Une paire de quoi là ? Il n'y a plus de... Ok, bon... Je suis désolé, j'interromps une dernière fois. Je vous souhaite bon RP. Normalement tout est réglé, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien. Ah ! C'est intéressant ça ! Merci à toi. Dites-moi, vous pouvez nous filer un job ? Genre par exemple récupérer le concessionnaire ou quelque chose comme ça ? Moi, je vais récupérer l'ambassade. Oui, l'ambassade, oui. Moi, je récupère l'ambassade, je prends la femme avec moi. Moi, je vous prends le béni. C'est parti, je vais faire des customs comme ça. Ils changent d'Afrique, ils changent d'Afrique. Vous savez pas ? Venez jouer votre richesse à mon casino. Mais on n'a pas de sourds. Tu vas faire la secrétaire avec moi là. Léjonné. En fait, quand les nouveaux arrivants les arrivent, ils ne sont que 20 000 dollars. Tommage. Malgré les bêtises négatives. Mais double emploi, c'est possible ça. En Afrique, on fait ça là. Oui, double emploi, oui. En Afrique. C'est-à-dire que le matin, tu ramasses des graviers et l'après-midi, tu les manges. Double emploi. Et couzeille ! Ça, ça va vous périr ça là ! C'était de mauvais goût, excusez-moi. On est combien là, on est en police ? Toute la ville, quasiment je crois. Eh, messieurs, vous n'avez pas du travail ? Si, si, d'ailleurs je suis avec ma radio, je suis en duplex avec mes équipes. Oui, oui, je sais. Des patrouilles, etc. On a une enquête aussi, je vous rappelle, sur deux individus avec la vie de recherche. Allez, donnez-nous notre plaque là, on va vous aider sur l'enquête. La femme qui dirige, elle vous dirige là, elle vous mène dans la baguette là. C'est drôle ça. Négatif. Mais si. Non, non. Madame, vous êtes, vous avez le plus haut grade ou voilà ? J'avoue, le juif est noir. Non, non, je suis gradée mais je ne suis pas le plus haut grade. Mais vous avez le caractère, eux ils ont le caractère de chiffon, on dirait des fragiles. Oh putain ! Je ne manque pas de respect. Je ne manque pas de respect mais vous avez le charisme d'un écureuil de Madagascar. Eh bah au moins il est mignon. Et pourquoi ? Écureuil de Madagascar, il a sorti. C'est super mignon !